L'homme doit-il oublier qu'il a été enfant ? Thèse, les mécanismes de la vie sociale et les impératifs du travail exigent que l'homme oublie les rêves de l'enfant. Antithèse, pour sentir les problèmes du monde et inventer des solutions, il faut que l'homme ait gardé la capacité d'étonnement de l'enfant. Thèse, pour affronter la réalité, il faut oublier l'enfance. En effet, l'homme, pour satisfaire ses besoins vitaux, doit s'adapter au monde et à la société dans laquelle il vit. Pour cela, il doit oublier l'enfant qu'il a été, car les nécessités de l'action sont incompatibles avec le jeu. Premier argument, le monde réel n'est pas fait pour les enfants. Comme le fait très bien remarquer Zygmunt Freud, l'enfant a le désir d'être protégé et aimé. Ce désir, l'homme doit l'oublier, car il lui faut travailler à prendre conscience de la réalité, aussi dure soit-elle, afin de l'affronter lucidement, en adulte, et sans le recours à des illusions infantiles. En effet, et c'est Alain cette fois qui le dit, le plus grand défaut de l'homme, c'est d'être un enfant gâté. En lisant Dickens. Deuxième argument, l'enfance, c'est l'absence de raison. René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant et bien d'autres penseurs nous ont fait remarquer que l'enfance n'est ni raisonnable ni rationnelle. Si je veux que mes jugements soient solides, il faut impérativement oublier ce que je croyais lorsque j'étais enfant. Troisième argument, l'enfant croit que tout est possible. Dans l'univers de l'enfant, qui est celui du jeu, la parole est toute puissante et le monde est toujours ce que l'enfant veut qu'il soit. L'adulte est celui qui réussit à oublier ce rêve de toute puissance et comme l'écrit le poète Henri Michaud, l'homme est un enfant qui a mis une vie à s'accepter l'imiter. Adulte, il y est parvenu, presque parvenu. Les grandes épreuves de l'esprit. En bref, comme le dit le bon sens populaire, l'adulte est celui qui ne croit plus au Père Noël, celui qui a renoncé aux illusions puériles. L'homme, pour être vraiment homme, doit oublier l'enfant qu'il a été. Antithèse, pour poser les bonnes questions, il faut être resté enfant. En effet, l'enfant n'est pas seulement l'âge du jeu, c'est aussi celui des questions. Il ne faut pas oublier que l'on a été enfant parce qu'il ne faut pas oublier de s'interroger. Oublier l'enfance, ce serait oublier le sens. Premier argument, l'enfant est un questionneur inlassable. Comment ça marche ? A quoi ça sert ? Pourquoi ? Telles sont les questions de l'enfant auxquelles l'adulte répond, c'est étudier pour. Tu es trop petit pour comprendre. Tu verras quand tu seras grand. Or, souvent, l'homme ne sait pas répondre parce qu'il a oublié que l'on pouvait et que l'on devait se poser des questions. Deuxième argument, il ne faut pas oublier l'enfant qui voulait comprendre. Pour l'enfant, rien ne va de soi. Tout fait problème. Le chercheur-inventeur est souvent celui qui n'a pas renoncé aux questions de l'enfant. Il continue à questionner le réel et parce qu'il a su garder sa capacité d'étonnement, il pose les bonnes questions et se met en position de trouver les bonnes réponses. Troisième argument, quand on a perdu l'enfance, il faut aller à sa recherche. Selon Friedrich Nietzsche, pour créer des valeurs nouvelles, il faut retrouver la pureté et l'innocence de l'enfant. L'esprit de l'homme est devenu chameau. C'est la première métamorphose. Il lui faut en opérer une seconde. Il doit devenir lion, afin de s'affranchir des préjugés. Mais c'est la troisième métamorphose qui est la plus importante. Redevenir enfant. Premier moteur, affirmation sainte. Ainsi parlait Zaratoustra. En bref, oublier l'enfance, c'est devenir un adulte blasé, incapable d'inventer et de créer parce que plus rien ne fait problème. L'homme ne doit pas oublier l'enfance s'il veut rester capable d'initiatives. Synthèse. Les questions de l'enfant sont des questions essentielles. Lorsque l'enfant demande comment naissent les bébés, il se pose pour la première fois la question fondamentale de l'origine. Quand il demande où vont les gens quand ils sont morts, il soulève le problème du sens et de la destinée. Ces questions de l'enfant, l'homme ne doit jamais les oublier car les occulter, c'est oublier de vivre. De plus, devenir adulte, ce n'est pas nécessairement devenir sérieux et triste car l'homme peut travailler comme joue l'enfant, sans souci de rentabilité comme l'artiste, l'artisan, le philosophe lorsque leurs projets les enchantent. Cependant, la vie réelle n'est pas celle du rêve et de l'imaginaire et devenir un homme, c'est aussi quitter l'insouciance de l'enfant. Il ne faut donc pas oublier l'enfance mais il faut renoncer à l'infantilisme. Notez commentaire, blasé, se dit de celui qui par lassitude est devenu indifférent au problème de l'homme et du monde et ne se pose plus de questions pour ne plus avoir à tenter d'y répondre. Étonnement, ce mot désigne ici l'aptitude de l'enfant à avoir des questions partout et vouloir des réponses pour tout. En ce sens, tout penseur, tout chercheur doit rester capable de s'étonner. sens, la signification mais aussi la direction, l'orientation. Citation, l'homme ne peut pas éternellement demeurer un enfant, il lui faut enfin s'aventurer dans l'univers hostile. On peut appeler cela l'éducation en vue de la réalité. Sigmund Freud, l'avenir d'une illusion.